Je vais vous parler des différents signes associés aux états de choc qui seront des signes cliniques, biologiques et je parlerai finalement très peu des marqueurs hémodynamiques qui seront développés dans les topos suivants. J'ai quelques liens d'intérêt mais aucun n'intervient dans les propos que je vais tenir ce matin. Les marqueurs cliniques ou biologiques que nous cherchons à utiliser sont des marqueurs qu'on peut utiliser dans deux situations. Déjà, ils nous permettent de détecter si un patient est en état de choc et enfin, et surtout, il nous permet de suivre un petit peu l'évolution de notre patient, de savoir si oui ou non nos thérapeutiques sont intéressantes. Je vais revenir d'abord sur des choses très fondamentales et très simples que l'on connaît tous, que l'on a déjà tous vus chez nos patients, les marbrures. Je parlais dans un deuxième temps du temps de recoloration capillaire. Ce n'est pas un signe que l'on utilise habituellement. C'est souvent utilisé chez les réanimateurs ou les urgentistes pédiatres. Et c'est vrai qu'en médecine adulte, on l'utilise très très peu, mais vous verrez que ça peut être un marqueur intéressant. Je vous parlerai également du lactate artériel et de son intérêt dans la réanimation de nos patients en état de choc. Je développerai un petit peu plus loin sur des rappels un peu fondamentaux sur ce qu'est la saturation veineuse centrale ou du sang mêlé en oxygène. Et je parlerai très succinctement du GAP en CO2 parce que ce sont des marqueurs que vous pouvez être amené à suivre en réanimation. Et il est pas mal de savoir un petit peu à quoi ça correspond. Enfin, je parlerai finalement pas du tout des marqueurs hémodynamiques qui seront développés, comme je vous l'ai dit, dans les topos suivants. Donc nous allons commencer tout de suite par les marbrures. Les marbrures, en fait, c'est ce que les dermatologues nomment le livedo. Le livedo, ça vient du latin lividus, qui signifie bleuâtre, noirâtre. Par définition, le livedo, c'est un érythème violacé d'origine vasculaire qui forme des mailles plus ou moins marquées et régulières sur la peau. Donc c'est ce que vous voyez, que vous avez déjà certainement vu chez certains patients et notamment au niveau des genoux. Donc c'est la petite icône que vous voyez en bas à gauche. Et si on schématise un petit peu sur un dessin à quoi ça correspond, vous voyez, en bas à droite, ces mailles un peu rougeâtres qui peuvent être éventuellement bleuâtres sur la peau du patient. Et en fait, ces marbrures sont le reflet d'une désoxygénation du sang qui parvient dans ces téguments, dans ces tissus. Et elle est liée à une stase sanguine au niveau notamment des vénules dermiques. Donc je vous ai fait une petite explication. de comment se structure la peau. Finalement, la peau, la vascularisation de la peau est organisée grâce à des systèmes un peu coniques, comme ce que je vous ai représenté à droite. Et c'est des millions d'unités qui sont adjacentes les unes les autres. Et en fait, ces unités permettent à la fois d'amener le flux artériel, mais aussi de refaire partir le flux veineux. Et finalement, si on schématise, l'artère, le sang artériel arrive comme ceci et va finalement, dans une sorte de siphon veineux, être récupéré et être réadministré dans la circulation veineuse systémique. Finalement, quand on a un état de choc, on a une vasoconstriction un peu diffuse qui se met en place et on va avoir finalement un ralentissement du débit sanguin dans toutes les susunités, à la fois artériolaires que veineuses. Et finalement, on observe une stase au niveau des siphons veineux que l'on voit apparaître ici. Et ces siphons veineux, leur accumulation et leur concentricité, si vous voulez, enfin, ces côtés circulaires adjacents, c'est ce qui va faire la marbrure. Donc finalement, la marbrure, elle est juste liée à une réactivité importante des récepteurs vasomoteurs. Et ces récepteurs vasomoteurs, finalement, ils se trouvent notamment et principalement au niveau des genoux et des extrémités. Donc finalement, les premiers organes que l'on va voir souffrir d'un état de choc, ce sont les membres inférieurs et les membres supérieurs dans un deuxième temps. Les marbrures, vous les connaissez tous. Vous avez déjà vu des patients plus ou moins marbrés. Donc à droite, vous avez des marbrures qui sont vraiment localisées uniquement au niveau des genoux. Et puis, plus l'état de choc perdure, plus la sévérité de l'état de choc s'accroît, plus ces marbrures vont devenir diffuses, les membres inférieurs. Et parfois, on en a jusqu'au tronc, voire jusqu'au cuir chevelu. Et il faut savoir que ces marbrures, c'est extrêmement intéressant. En 2011, une équipe parisienne s'était intéressée aux facteurs pronostiques des marbrures chez des patients en choc sceptique. Et ils ont décrit un score de marbrure, qu'on appelle le Mottling Score, qui avait donc été publié dans Intensive Care Medicine en 2011. Et donc, sur 60 patients, ils avaient décrit ce score. Vous le voyez à droite. Soit un score localisé des marbrures uniquement localisé au niveau des genoux. Et puis, plus le score grandissait, plus l'extension des marbrures était importante. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que grâce à ce score, finalement, il y avait une excellente corrélation avec la survie des patients. Moins le patient était marbré à la phase initiale, ici, c'était les marbrures qui étaient relevées à H6, donc à la sixième heure de la prise en charge en réanimation, moins ces patients mouraient. La survie des patients avec des scores faibles était autour de 10%. Par contre, plus on augmentait le score de marbrure, plus la survie était mauvaise. Et finalement, on apparaissait autour, les patients survivaient autour de 35% uniquement chez les scores entre 2 et 3. Et par contre, quand le score était très important, quand les marbrures étaient très extensives, la survie était autour de 10%. Et ce qui était intéressant également dans cette étude, c'est qu'ils avaient montré que la cinétique de disparition des marbrures, c'est-à-dire que le fait de voir disparaître les marbrures, était d'excellent pronostic pour les patients. Et ce qu'ils avaient regardé, c'est la différence d'extension des marbrures entre le début de la prise en charge, H0, et la sixième heure. Et bien, quand on voit nos marbrures disparaître à partir de la sixième heure, la survie de notre patient est grandement améliorée. Donc, il semblerait que ce soit un signe quand même extrêmement intéressant que l'on utilise souvent pour détecter l'état de choc, mais en fait, on peut l'utiliser pour suivre notre état de choc et de façon très efficace. Qu'intéressant, c'est cette étude expérimentale sur 46 patients, une étude lyonnaise, qui s'était intéressée finalement à la température cutanée. Vous avez bien compris que la physiopathologie de la marbrure, c'est une vasoconstriction un petit peu diffuse. Si on a une vasoconstriction, on a moins de flux sanguin artériel qui arrive, donc moins de sang chaud finalement qui arrive. On a une stase de sang qui devient de plus en plus froid. Et c'est vrai que cette peau, la température de la peau, peut être corrélée au score de marbrure. Et c'est ce qui avait été montré dans ce papier de 2018 par l'équipe lyonnaise. Je vais aller un petit peu plus loin et parler du tendre coloration cutanée ou capillaire. Le vrai terme est capillaire. Et c'est exactement corrélé à ce que je vous ai montré précédemment, avec cette température de la peau. Vous avez tous déjà fait, pendant vos études d'infirmière ou de médecine, ou auprès des patients, un tendre coloration capillaire. Vous l'avez sûrement fait en pédiatrie, mais il est également réalisable chez nos patients adultes. Initialement, il est décrit en pressant l'ongle et en faisant disparaître, en faisant blanchir l'ongle. Et quand vous faites blanchir l'ongle en appuyant dessus, finalement vous faites une... Vous échappez, vous enlevez tout le sang qu'il y avait dans cette extrémité-là et vous lâchez cette pression. Et vous regardez en combien de temps, finalement, ça se recolore. C'est-à-dire en combien de temps le sang revient dans cette extrémité. Et finalement, ce temps, plus il est long, plus il est le reflet d'une vasoconstriction et donc d'une hypoperfusion de cette extrémité. Et donc finalement, c'est le signe d'une souffrance tissulaire. Est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien ? Eh bien, probablement oui. Je sais que chez nous, on ne l'utilise jamais. Mais finalement, il y a des études qui se font intéresser à ça. Et je vous présente ici une étude, une grosse étude publiée dans le JAMA, plus de 400 patients, l'étude Andromeda-choc, qui s'était intéressée à monitorage des patients en état de choc septique grâce au temps de recoloration capillaire. Finalement, ils avaient pris la pulpe du doigt et utilisé une petite plaque en verre de microscope qu'ils avaient appliquée sur cette pulpe et ils avaient appuyé dessus. Ils attendaient que l'extrémité devienne blanche, c'est-à-dire que l'exanguination soit complète. Et ils rajoutaient 10 secondes pour s'assurer que la chasse du sang était complète. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en comparaison avec un monitorage, on va dire classique, de l'état de choc, notamment de choc septique ici dans cette étude, la mortalité était comparable. En tout cas, il n'y avait pas de différence significative entre un patient qui était géré en suivant le lactate artériel ou le temps de recoloration capillaire. Et dans cette étude-là, la mortalité était de plus de 43% chez les patients suivis grâce au lactate et autour de 35% chez les patients suivis par le temps de recoloration cutanée. Certes, il y a des limites à cette technique puisqu'en fait, on utilise un chronomètre pour déterminer en combien de temps le sang revient dans cette extrémité. Donc, ce n'est pas si simple que ça à utiliser. Mais il y a un vrai signal qui dit finalement, on utilise beaucoup de monitorages plus ou moins complexes, mais des choses assez simples peuvent être utiles pour aiguiller la prise en charge de nos patients. Finalement, ce temps de recoloration, c'est un peu le reflet des anomalies de la micro-circulation que l'on peut voir apparaître dans différents états de choc et notamment dans le choc septique qui est vraiment l'état de choc probablement le plus étudié, on va dire. Et en fait, il y a des appareils qui sont capables de finalement déterminer comment circule le sang dans nos petits capillaires, dans cette micro-circulation. Ici, je vous présente des images qui sont extraites d'un topo de Daniel Debaker en Belgique qui s'intéressait à la micro-circulation sous la langue sublinguale avec un appareil dédié. Et vous voyez à droite que chez le volontaire sain, on a un réseau capillaire qui est assez dense et plus notre patient finalement devient malade, plus l'état de choc se met en place et plus il est sévère, ici dans le cas d'un choc septique, moins vous voyez de ramifications au niveau de la micro-circulation. C'est exactement ce qu'on observe avec les marbrures, le tendre coloration cutanée, mais ici objectivé avec un appareil extrêmement sophistiqué. Donc le message, c'est il va falloir surveiller notre vascularisation, il va falloir optimiser, il va falloir se débrouiller pour déboucher finalement nos vaisseaux et finalement les recruter, rajouter des vaisseaux pour que nos organes soient le mieux vascularisés possible. Je vais vous parler du lactate. Le lactate, on l'utilise tous tous les jours, c'est un signal d'alerte majeur dans la prise en charge de nos patients et c'est souvent là-dessus qu'on fait le diagnostic d'état de choc avec la fameuse gazométrie artérielle que l'on va réaliser. Comment ça fonctionne ? Vous savez que l'oxygène est apporté grâce aux poumons dans les artérioles pulmonaires et puis va dans la circulation sanguine et est distribué grâce au cœur. Je ne vais pas rentrer sur la fonction pompe et la physiopathologie de l'état de choc au niveau macro-cyclatoire qui sera développé juste après. Mais cet oxygène va venir alimenter nos cellules et tout particulièrement les mitochondries. Et ces mitochondries, elles ont besoin de cet oxygène pour fonctionner. En l'absence d'oxygène, nos mitochondries ne sont plus capables de transformer notre glucose en énergie, en ATP et on a une véritable hypoxie tissulaire qui se met en place avec un métabolisme anaérobie. Et finalement, le glucose, au lieu d'être directement utilisé grâce à l'oxygène, il va être transformé en pyruvate qui lui-même sera transformé en lactate. Finalement, en l'absence d'oxygène, ce qu'il faut retenir, c'est que la mitochondrie n'est plus capable de travailler et de dégrader le glucose pour fabriquer de l'énergie et va utiliser une voie accessoire qui va former le lactate. Ça paraissait assez simple sur le schéma précédent. Je vous montre le vrai schéma qui est exminemment complexe. Et donc, je vous disais qu'au niveau du cytosol de la cellule, la glucose est utilisée pour faire une glycolyse et en l'absence d'oxygène, l'oxygène permet en fait au pyruvate de rentrer dans la cellule et de créer l'énergie. Et en l'absence d'oxygène, ce pyruvate ne peut plus rentrer dans notre mitochondrie et va se former donc le lactate. Ce lactate, c'est assez compliqué le lactate. C'est assez compliqué parce que finalement, c'est un substrat énergétique qui fonctionne très très bien. Par exemple, le cerveau utilise énormément le lactate. Mais nous, on le voit souvent comme quelque chose de très péjoratif et plus il y en a, moins c'est bon. Il faut savoir que c'est complexe parce que ça peut être un substrat mais surtout, ça dépend aussi de sa disparition et notamment de sa clairance qui est essentiellement liée à la fonction hépatique. Et finalement, le lactate, quand il est formé, il est formé en continu par des cellules mais à très faible dose et finalement, il va être dégradé très rapidement par notre foie grâce au cycle qu'on appelle le cycle de Cori. Il va venir, grâce au lactate, au niveau du foie, reformé du glucose qu'on appelle la néoglucogénèse. Et finalement, ce qu'il faut voir, c'est que si on a trop de lactate dans notre organisme, soit c'est qu'il y a trop de lactate fabriquée, c'est-à-dire trop de mécanismes anaérobiés au niveau de nos mitochondries, soit c'est aussi que la clairance, l'élimination ne se fait pas bien. Et peut-être qu'un patient avec une insuffisance hépatocellulaire peut avoir un lactate augmenté sans avoir de véritable état de choc. Et c'est là ce qui fait toute la complexité de l'interprétation du lactate. Très rapidement, le lactate, on veut qu'il baisse. On a un patient qui rentre en réanimation, qui celui-ci a un lactate élevé, et le but de notre réanimation va être de faire baisser ce lactate. Et ce qui a été montré dans de nombreuses études, ici je vous montre une méta-analyse, une revue systématique de la littérature, réalisée notamment par Jean-Louis Vincent en Belgique, qui a un petit peu détaillé tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais essentiellement vous présenter les conclusions. Et ce que l'on voit, c'est que nous, ce que l'on veut, c'est que le lactate baisse. Le lactate baisse au cours du temps, donc ce sont les flèches à trait plein que l'on voit. Ça, c'est la situation idéale. Notre réanimation est efficace, le lactate baisse, et le pronostic de notre patient est d'autant meilleur. Par contre, on a d'autres situations qui sont possibles, ce sont les flèches pointillées, soit le lactate stagne, ce qui est moins bon pronostic, et au pire, le lactate augmente et ça, c'est de très très mauvais pronostics. Et vous voyez que le chemin que peut suivre le lactate au cours du temps chez un de nos patients peut être éminemment complexe. Il faut savoir que ce lactate et la baisse de ce lactate est peut-être suivie quel que soit l'état de choc, que ce soit un choc sceptique ou un autre choc hémodynamique, un choc hémorragique, un choc anaphylactique, par exemple, on peut l'utiliser dans toutes les situations. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit précédemment, que parfois, la clairance est très très lente, notamment en cas d'insuffisance hépatocellulaire. C'est pour ça qu'il va falloir suivre régulièrement le lactate, parce que chaque patient est différent, il est difficile d'anticiper la clairance du lactate d'un patient à un autre. Et donc, ce qui est préconisé, globalement, c'est d'avoir un suivi horaire ou toutes les deux heures de cette lactate émue. Et ensuite, ce qui était intéressant dans cette revue et la conclusion qu'ils ont tiré, c'est, quel que soit le niveau d'où on part, la cinétique reste valable, quelle que soit cette valeur initiale, quelle que soit finalement la sévérité de notre patient. La clairance de lactate est donc quelque chose qu'il faut absolument suivre et c'est un marqueur très simple d'amélioration de nos patients. Je vais rentrer un petit peu maintenant dans, préciser d'autres marqueurs qui sont peut-être un peu plus complexes et peut-être un peu moins utilisés au quotidien, mais qu'il est important d'avoir, dont il faut avoir entendu parler. Je vais vous parler de la saturation veineuse centrale en oxygène, de la saturation veineuse de sang mêlé en oxygène et du gap CO2. Juste pour reprendre quelques définitions, je vous ai montré tout à l'heure que l'oxygène arrive dans les artères va être utilisé par les mitochondries. Cet oxygène qui arrive dans les artères correspond finalement au transport artériel en oxygène. Je vais vous montrer juste après quels sont les déterminants de ce transport artériel en oxygène. Les mitochondries qui vont récupérer ces molécules d'oxygène, et bien cette extraction de l'oxygène correspond à l'EO2, l'extraction cellulaire en oxygène et cet oxygène va être consommé et cette consommation cellulaire en oxygène se nomme la VO2. Et nous, ce qui va nous intéresser dans la réanimation de nos patients, c'est de faire une adéquation entre les apports en oxygène et les besoins en oxygène. C'est-à-dire que quand nos apports sont insuffisants par rapport aux besoins de notre mitochondrie, on a le mécanisme anaérobique qui se met en place que je vous avais présenté auparavant et c'est là où cette anaérobiose conduit à la formation du lactate. Et tout le but, le jeu de notre réanimation, c'est d'adapter les apports aux besoins de notre cellule. Très schématiquement, ce schéma représente un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'organisme. Je vais aller très vite parce que je pense que vous allez le voir régulièrement, ce schéma. vous avez en haut les poumons, donc l'oxygène est pris en charge par l'hémoglobine, ce sont les petits wagons que vous voyez en haut à droite. Et ces petits wagons, cette hémoglobine chargée en oxygène est finalement transportée par le débit cardiaque, donc c'est la pompe cardiaque qui va faire circuler ce petit train. Et ce petit train, avec son oxygène, va arriver aux différents tissus et on va récupérer en sortie des tissus toujours ce petit train mais avec moins d'oxygène. Et cette différence en oxygène entre l'entrée et la sortie, c'est l'extraction en oxygène. Et ce que nous intéresse là tout de suite, c'est la SVO2, c'est la quantité d'oxygène qui sort des tissus et qui finalement revient à notre système cardio-pulmonaire. Donc ici, c'est le contenu veineux en oxygène, c'est-à-dire c'est l'oxygène qui n'est pas utilisé par nos cellules. Comment ça fonctionne ? Et bien, on est en condition d'état de choc, d'anomalies notamment de la micro-circulation, donc les anomalies que je vous ai montrées tout à l'heure avec ces images de microscopie. Et bien, en fait, nos cellules vont être capables de s'adapter à une baisse d'arrivée de l'oxygène. C'est-à-dire que si on prend le schéma de droite, vous voyez qu'une certaine quantité d'oxygène arrive et la mitochondrie va être capable de récupérer, par exemple ici, quatre molécules d'oxygène. Et en fonction de ce qui arrive au départ, il va en rester à la sortie, ici, arbitrairement, une SCVO2, donc un retour d'oxygène au niveau de la pompe cardiaque et du système cardio-respiratoire de 70%, qui est la valeur normale que l'on souhaite atteindre habituellement. Si jamais on a une diminution de l'apport, vous voyez qu'ici, on a moins d'oxygène qui arrive au niveau de nos artères, et bien, notre mitochondrie, notre cellule va être capable de garder la même quantité d'oxygène, elle va être capable d'extraire une quantité suffisante d'oxygène, comme auparavant, mais par contre, l'écueil, c'est qu'il y aura moins d'oxygène qui arrivera au retour. C'est normal. Ici, une SCVO2 à 60%. Et on peut continuer ainsi et avoir une SCVO2 par exemple à 50%, où finalement, il y a peu d'oxygène qui va revenir au système cardio-respiratoire. Cette SCVO2, c'est aussi le marqueur d'une souffrance. Ici, je vous montre un petit peu comment évolue ce transport en oxygène, donc la TAO2 que je vous ai présentée précédemment. Je fais baisser ma quantité d'oxygène qui arrive au niveau de mes artères et donc de mes cellules. Et donc, je fais baisser ma SCVO2 tout en gardant stable mon extraction d'oxygène pour faire fonctionner mes cellules. Et si jamais on va encore trop loin, c'est là que les choses vont moins bien parce qu'à un moment donné, il n'y a tellement pas assez d'oxygène qui arrive à nos cellules que l'extraction ne va plus pouvoir se faire de façon efficace et la SCVO2 va baisser de façon drastique, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'oxygène qui arrive, qui revient au système cardiovasculaire et c'est dans ces conditions-là que l'anaérobiose, que le lactate se forme. Cette SCVO2 est donc un marqueur que l'on va chercher à suivre. Cette SCVO2, on va pouvoir la monitorer au niveau de l'oreillette droite. Il faut savoir que le vrai déterminant de la saturation veineuse en oxygène, c'est la saturation veineuse en sang mêlé. C'est-à-dire que c'est le sang que l'on peut récupérer au niveau des artères pulmonaires, c'est la SCVO2. Et ce sang artériel pulmonaire, on ne peut le récupérer que grâce à un cathéter artériel pulmonaire qu'on appelle encore le cathéter de Swan-Gantz, cathéter qui est peut-être malheureusement de moins en moins utilisé dans nos réanimations. La SCVO2, qui est finalement un représentant de la SVO2, qui est moins précis, ce n'est pas celui-là qu'il faudrait utiliser, est lui récupéré au niveau d'un cathéter veineux central, jugulaire interne ou sous-clavier, au niveau finalement de l'oreillette droite. Quelle est la différence entre ces deux mesures ? La différence fondamentale, c'est le sinus coronaire, c'est-à-dire qu'au niveau de l'extrémité de l'oreillette droite, se fait le retour veineux du myocarde et comme vous vous en doutez, le myocarde est une pompe qui consomme énormément d'oxygène et donc son sinus coronaire vient récupérer ce sang veineux et donc va modifier la valeur de la SCVO2 par codon dont les variations vont cependant représenter celles de la SCVO2 même si la valeur absolue n'est pas exactement la même. Comment ça se passe au niveau microscopique, au niveau de la microcirculation de cette extraction ? Cette extraction, elle se passe grâce à la possibilité de recruter des capillaires qui sont habituellement fermés. tout ça pour améliorer la disponibilité de l'oxygène au niveau de nos cellules, au niveau de nos mitochondries. Donc finalement, les images que je vous avais montrées précédemment au niveau de la microscopie, c'est ce qui va se passer au niveau physiologique et grâce notamment à notre réanimation, on va être capable de recruter des capillaires, on va augmenter la surface d'échange en oxygène grâce notamment à une vasodilatation locale avec différents médiateurs, soit formées par l'endothélium vasculaire, par les vaisseaux eux-mêmes, qui s'appellent le monoxyde d'azote, le NO, ou par nos cellules grâce à des molécules comme les prostaglandines ou encore l'adénosine. Et donc, cet recrutement, cette augmentation du lit vasculaire au niveau de la microcirculation explique comment se fait l'extraction de l'oxygène. Ce que je vous ai montré là est vrai pour la majorité des états de chocs. Mais il faut savoir que pour l'état de choc sceptique, c'est un peu particulier parce que l'extraction, finalement, elle n'arrive plus à se faire. Et finalement, quand on regarde l'évolution de la consommation en oxygène en fonction du transport en oxygène, en état de choc sceptique, l'extraction ne se fait pas bien. Et donc, finalement, la SVO2, même si elle reste stable parce que l'oxygène n'est pas récupéré par nos cellules va empêcher le fonctionnement normal de nos cellules et de nos mitochondries et on va voir apparaître une augmentation du lactate. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu particulier dans le cas du choc sceptique qu'il faut garder en mémoire. Et c'est là où le gap CO2, donc c'est la différence en artériovéneuse en CO2, se fait. Je vais être très, très schématique pour expliquer un petit peu comment fonctionne le gap CO2. Quels sont les déterminants de ce gap CO2 ? Ce CO2, il est extrait, il est éliminé par la pompe cardiaque et par les poumons. Le CO2 est un gaz qui diffuse très facilement. Donc, plus on va faire circuler du CO2 au niveau des poumons, plus il va s'éliminer. Il faut savoir que la production du CO2, elle est multifactorielle, elle est très complexe, ça dépend de notre alimentation, elle dépend des mécanismes d'anaérobie ou d'aérobie de nos cellules, elle dépend du pH, ça dépend de beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail. Toujours est-il que nos cellules produisent un déchet qui est le CO2. Normalement, la différence entre la pression veineuse en CO2 au niveau central et au niveau artériel, donc au niveau d'un cathéter artériel, deux prélèvements qui doivent être faits de façon simultanée ou à très peu d'intervalles quand vous le réalisez. Normalement, cette différence est très noble entre 2 et 5 mm de mercure. Ce qui se passe en pratique, c'est que si on considère que la production du CO2 est constante, si on observe une baisse de notre débit cardiaque, le CO2 n'est plus suffisamment transporté vers les poumons et donc il n'est plus éliminé et donc il va finalement stagner au niveau du sang veineux. Il va augmenter, la PVCO2 va donc augmenter et donc notre différence entre la PVCO2 et la PACO2 va augmenter. Et ce que l'on sait, c'est qu'au-delà de 6 mm de mercure de différence de gap CO2, on sait que le pronostic des patients est moins bon et ce gap CO2 est également un excellent reflet du débit cardiaque. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patients finalement sans hypoxie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'oxygénation, mais le seul problème c'est que la pompe ne fonctionne pas très bien et ce gap CO2 qui est un marqueur très simple à obtenir avec un cathéter central et un cathéter artériel est un excellent reflet du débit cardiaque. Donc toutes ces choses sont assez complexes. J'ai essayé de vous faire un aperçu mais très très simplifié de l'utilisation de ces différents marqueurs mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il faut utiliser des algorithmes et c'est typiquement cet exemple-là que je vous présente. C'est une diapositive que j'ai empruntée au professeur Xavier Monnet de Paris et globalement c'est des algorithmes qui sont acceptés par la majorité des réanimateurs et énormément utilisés dans la littérature et finalement on peut utiliser les différents marqueurs de toute façon on peut combiner la SCVO2 on va regarder si elle est inférieure ou supérieure à 70%. On peut regarder l'actate ou on peut regarder le transport en oxygène dont les déterminants sont l'hémoglobine ou la PaO2 la pression partielle en oxygène donc comment fonctionnent les poumons finalement et puis on peut regarder ensuite le gap CO2 et en fonction de ces valeurs-là on peut essayer de moduler le débit cardiaque. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on module ce débit cardiaque soit avec des extensions volumiques soit en mettant des inotropes ou des vasoconstricteurs qui sera développé dans les topos suivants. Toujours est-il que ce qu'il faut c'est savoir qu'il y a plusieurs marqueurs qui sont utilisables et qu'il faut les utiliser à bonne essence c'est-à-dire en utilisant des algorithmes qui vont finalement chercher à avoir une approche multifactorielle de nos patients. La physiopathologie pour conclure la physiopathologie des états de choc elle est complexe et multiple Jules Audard qui va venir juste après va vous le montrer et vous l'expliquer. Il faut savoir que les différents marqueurs qu'on a à notre disposition ne sont pas univoques ils sont complémentaires et c'est pour ça que c'est intéressant de multiplier ces différents indices c'est-à-dire on peut très bien regarder les marbrures mais c'est aussi du lactate de l'ASVO2 du GAPCO2 du temps de recoloration cutanée si vous le souhaitez tout ça pour guider au mieux les thérapeutiques parce que finalement les anomalies peuvent se trouver à différents endroits soit au niveau macro-circulatoire soit au niveau micro-circulatoire ou encore au niveau cellulaire ce qui rend extrêmement complexe la prise en charge de nos différents états de choix. Enfin je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que le 3 décembre jeudi 3 décembre 2020 nous aurons un nouvel Morning Live Webinar qui aura pour thématique l'éthique et la communication. je vous remercie sur la question. Merci.